et bien salut à tous bienvenue pour ce nouveau séquence découverte aujourd'hui on va partir sur un rpg donc jeu d'aventure rpg voilà donc nous partons sur du airlock donc c'est un jeu free to play donc qui est sur switch disponible dans le haut cher donc les gratuits mais avec des je vais te dire sûrement des trucs qui seront payants dans le dans le jeu donc donc pour l'instant on teste on verra ce que ça vaut donc un test instantané donc vibrations sont fous on va l'enlever donc du coup la langue j'ai mis française donc il ya du français les commandes au bas grand classique donc voilà ensuite le son qu'est ce qu'on a au niveau des musiques on va baisser un tout petit peu les effets sonores voilà donc voir on va aller voir ce que vaut ce petit jeu c'est parti on va laisser l'histoire tranquillement donc c'est parti pour 20 minutes donc on attend ce fameux petit chargement donc on va laisser un peu l'histoire parce que ça vaut voir si vraiment il ya une histoire ou pas bon il a l'air de y en avoir une et donc c'est en france je vous laisse le soin de regarder et on va partir après de la première et donc on va aller voir ce qu'on a fait ... Donc voilà l'histoire, donc maintenant on va partir dans le jeu et voir un peu ce que ça vaut, donc déjà graphiquement ça va, c'est assez propre. Donc le prologue, donc suffisamment le personnage que je fais, maintenant qu'on va contrôler, donc voici. Alors, voilà donc elle doit faire une mission. Elle est accompagnée d'une espèce de chien renard. Donc, inspecter donc A, comme d'hab, comme divers jeux d'aventure, on va fouiller dans le coffre. Coupier, façon Zelda, Link, encore une coup de pied dans les coffres. Donc, une petite inspiration, donc inspecter, donc... OK ! Donc, on y va. Donc, il n'y a pas, pour le moment, de trop de chargement. Donc, inspecter, c'est verrouillé, ainsi de suite. Donc, on doit aller par là, c'est scripté. De toute façon, quand même, la plupart des jeux d'aventure. Rôle. Donc, on doit pas poter sûrement avec lui. Donc, voilà. Je pense qu'il va y avoir un petit tuto à faire. Donc là, c'est... Bon, là, c'est français, donc c'est... Déjà, c'est pas mal, pardon. Donc là, on va avoir une petite séance de combat. Voilà. Donc, c'est un tour de rôle. OK. Capacité te permettant de faire ton choix dans la liste de capacités selon ta posture. OK. Donc là, je prends le coup tout à fait naturel. Donc là, ça va être à moi. Alors. Donc, on a divers coups. Tous les boutons servent pour un coup. Ou un objet. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on va faire le bouton A. Donc là, il y a une riposte. C'est tout à fait naturel. Donc, changement de posture. Piège de feu. On va essayer piège de feu avec B. Voilà. Et je l'ai fumé. Là, je vais combattre une créature volante. Elle est toujours prête. Elle est toujours prête. Je crois à une femme soumise. Alors. OK. Posture. OK. Donc là, il faudra que je tire à l'arc. À l'arbalète. OK. Donc, c'est à moi lui qui va commencer. Voilà. Comme classique. Donc, changement de posture. Voilà. Je prends l'arme. Alors. Donc, je lance. Voilà. Et voilà. On n'en parle plus. Donc, c'est pas trop compliqué pour le moment. Donc, c'est un jeu qui est sur eShop. Je vous invite à le télécharger. Il est gratuit. Donc, il est sur Switch. Après, sur les autres consoles ou PC, je n'ai aucune idée. À vous de voir dans vos eShop habituels. Donc là, c'est la version Switch. Donc, au niveau tutorial, débloquer. OK. Donc, là, il couvert moi. On s'affronte. Alors. C'est parti. Donc là, j'ai mon espèce de chien. Avec moi. Donc, morsure. Ça clique. Euh, lance. Voilà. Là, c'est un HF2. Et le point du tonnerre. Donc, on va le faire sur celle qui est déjà pratiquement morte. Un souffle de feu. Voilà. Moi, je le finis avec. Ça. Et voilà. Donc, on monte un petit peu en level. Comme tout RPG veut. Un peu. Donc, voilà. C'est vrai que graphiquement, c'est pas trop mal. Donc, là, c'est le blabla habituel. J'aurai le temps de savoir. On aurait encore une petite dizaine de minutes encore à traverser. Oh, il y a sûrement des haies. Il y a des petits conflits entre eux. Il y a des petits conflits. Il y a des petits conflits. C'est le moment des héss. Il y a des petits conflits. Ouai, on a l'écouté. Ok, il faut que c'était son père le commandant, d'accord. Je ne te mérite pas. C'est pas une traduction bizarre. Bon, allez, on y va, on va aller sur le pont. On va l'autoriser, donc on va aller sur le pont. Donc, voici les vaisseaux. Donc, on va parler avec Ive. Et voilà, on a choisi. Après, on a le casque. On va chercher le casque. Donc, le casque, on va mettre par là. Ah, tous les coups. Euh, ouais, il est là-bas au chèque-moi. Comme des consens, vous avez vu. C'est l'impression que vous avez regardé cette cellule. Oh, il y a des trucs qui ne vont pas là. Ah, on va essayer d'écouter aux portes. Ouais, il y avait un petit peu de magouille. Donc, j'ai mon casque. Donc, je filoche. Je regarde un petit peu les graphismes. Donc, ils ne sont pas trop mal. Ça fait un peu style tablette. Mais, ce n'est pas trop mal. J'ai vu pire. Donc, j'ai mon casque. Normalement, c'est prêt pour la première mission d'éclairage. Oui, allez, go. Qu'on voyait un petit peu plus. Qu'on en voyait un peu plus sur le jeu. On reste, on est à 12 minutes, là. Encore un peu de temps, ça va. Qu'on voyait un peu autre chose. Pendant ce temps-là. À l'extérieur du temple Zyberbrom. On va contrôler deux personnages dans la vie. Donc, on va sûrement contrôler ce personnage-là. Donc, Amon. 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 C'est coché. Je me mets. Ok. 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 On a soufflé encore un tuyau. Ok. Alors. Donc, on va y aller. On va y parler. Voilà. Espèce de renouil. Statue des amens. Non, c'était une statuette. Je crois que c'était un personnage. Ok. Allez, j'ai pas envie de lire. De toute façon, c'est français. Vous savez lire autant que moi. Allez. On avance. Bon. Graphiquement, c'est comme je disais. C'est graphique. ma tablette. Engager qu'on base donc avec B. Tac. Normalement, c'est moi qui commence. Donc, j'envoie de... D'accord. Je suis en mode posture voleur. Ou d'exploser. D'accord. J'ai deux postures. On va déjà faire celle-ci. Bon, il n'a pas fait long feu. Ok. Donc, on continue. Hop. J'engage le combat. Là, il y en a deux. Ça va être un peu plus... Donc, on va voler. Et on va faire... Paf. Donc, on va changer de posture à notre héros. Donc, changement de posture. Là, on sort le pistolet. Voilà. Maintenant, encore un coup à ces deux-là. Et on n'en parle plus. Et l'autre, on se le fait. Voilà. Donc, c'est du tour par tour. Habituel. Donc, on a ramassé une corne. Elle fine, etc. On ramasse des objets au fur et à mesure. Comme tout RPG. Donc, on avance tranquillement. Normalement. Ah, il y a un coffre. Ouvre le coffre. Pareil, il fait Cam Link. Donc, un petit coup de pied dans les coffres. Donc là, deux ennemis encore. Des espèces d'insectes. Pour l'instant, je ne peux pas faire l'explosion de mon truc. Donc, on va toucher les deux. Comme ça, il ne restera qu'une fois à faire. Paf. Et. Voilà. On continue. Donc, je regarde combien de temps qu'il nous reste. Donc, ça va. Il nous reste trois minutes. On essaie d'avancer un peu plus. Il faut voir. Un peu le jeu. Donc, là, on va sûrement visiter toute cette espèce de sanctuaire. Donc, c'est un temple. Qu'on va visiter. Alors, c'est parti. Merci. Belle statuette. Ah, il y a une bestielle là qui veut nous parler. On va y discuter avec. Allez. Allez, dégage. Voilà, on continue. On va y voir au fond. Je ne sais plus. Normalement, on peut bouger la caméra. La caméra bouge automatiquement. D'accord. Donc, là, c'est des espèces de souhaits roses. Voilà, on touche les deux comme ça. Et. Normalement, après, ils sont mortes. Ouais, c'est des espèces de souhaits roses. Les ennemis, pour le moment, ne sont pas trop durs à détruire. Bon, c'est normal. C'est le début, je pense. Alors, ensuite, dans ce coffre. Fouillons un peu. Trois explosions. Ok. On a rabaissé des bonus. On va regarder un petit peu si on peut regarder. Voilà. Donc, on a les objets. Donc, on a un baume. Un baume. On a l'explosion de feu. Donc, c'est des munitions. On a ramassé des elphines, cornes et croques. Donc, voilà. Ok. Donc, tutoriel. Capacité. Voilà, on les a tous faits. Registre, trésor, c'est fait. Donc, voilà. Ça fait comme un bon RPG qui, comme il se doit. Voilà. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu plus en bas. On va aller voir là. Donc, il y a un truc là à faire. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter par là. Je vous laissera le soin de découvrir plus ce petit jeu. Donc, là, il me donne un truc à faire. Donc, on va aller y mettre ici. On utilise l'actif et ça va. Nous sommes toujours à la lourde. Voilà. Grand classique. On va visiter. J'aurai le temps qui reste. Malheureusement, il va être le moment de nous quitter. Donc, voilà. Donc, il y aura différents, sûrement différents temples à faire. Et ainsi de suite. Je vous laissera le soin de découvrir un peu plus ce jeu, si ça vous plaît. Donc, nous, nous allons nous arrêter par ici. Car malheureusement, le temps va plus vite que le jeu. Donc, voilà pour ce petit séquence découverte sur ce petit jeu. Bien fort sympathique. Bon, graphiquement, il ne casse pas non plus la baraque. C'est format, pour moi, tablette. Mais il est sympa. Il n'est pas non plus dégueulasse. Mais il est sympa. Il est en français. Et puis, il se laisse jouer. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon vendredi. Et un bon week-end. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.